salut c'est trado alors je vous pose une brève analyse de navia qui a explosé il y a peu de termes plus adéquats que celui là puisque en l'espace de aller depuis depuis le 10 juillet on a pris 483% sur la valeur avant de perdre depuis les plus bas depuis les plus hauts c'est à dire sur la séance de du 21 juillet et actuellement sur la séance du 22 on a perdu 41% donc forcément les derniers qui soient entrés commencent à se demander dans quelle galère ils se sont mis et voilà où nous en sommes la bonne nouvelle c'est que la tendance elle est haussière on le voit au fait que la moyenne mobile à 20 périodes 20 jours soit ascendante la moyenne mobile à 50 jours est ascendante également donc tant qu'on est au dessus de ces deux moyennes mobiles ascendante la tendance de fonds et la tendance de court terme sont haussières le problème c'est que la correction est engagée et les supports sont plutôt rares c'est le problème des ascensions funiculaires on n'a pas le temps de consolider et pour ensuite être exploité dans le cas d'une baisse et le cas actuel le prochain support il est là il a 1,79 2,1 euros tout simplement parce que c'était une résistance qui a été cassée donc à partir de là elle a changé de polarité et elle pourrait être utilisée par ceux qui ont loupé le train et qui ne voulait pas rentrer à n'importe quel prix pour éventuellement acheter ce n'est pas une garantie qu'on y ait ce n'est pas une garantie non plus que ce soit un support fiable mais en tout cas c'est le support qui semble évident alors si on essaie de coupler cela avec des fibonacci parce que les traders aiment beaucoup utiliser les fibonacci pour entrer ça nous donne les différents niveaux suivants 23,6% du retracement ici 38,2% du retracement là 50% donc les 61,8% je vais mettre en jeu enlever les couleurs ça sera plus clair pour ceux qui veulent se concentrer sur ce qui est le plus important donc voilà on voit que nous avons une convergence des supports sur les 61,8% de fibonacci et qui correspond au support d'un son 19 2,1 plus précisément ce niveau c'est celui des 1,844 bon 1,8 pour faire simple je pense que si les cours vont jusqu'à cette zone et qu'il y a une réaction on pourra être éventuellement être rassuré l'idée c'est de laisser les cours descendre là et voir si ensuite il y a une réaction envisageable sur ce niveau le problème ce que si on casse ce niveau là il n'y a pas véritablement de de baisse afin de d'autres supports avant des supports qui sont on va dire plus mineurs comme ce support là selon la même logique c'était une zone de résistance qui a été cassé qui a donc changé de polarité si on va chercher ce niveau c'est directement 1,75 1,56 le niveau suivant il serait là qui est donc toujours pareil selon la même logique selon laquelle une ancienne résistance cassée devient support ça voudrait dire 1,51 1,38 toute manière qu'on le sache bien on ne sait absolument pas à quel niveau la baisse s'arrêtera ni en l'occurrence à quel niveau les hausses s'arrêtent ce qui est sûr c'est qu'il faut suivre les réactions pour tenter de débusquer ce que fait le consensus de marché idéalement je le répète une dernière fois une baisse et un signe de rebond sur les 1,19 2,1 pour être pour être éventuellement intéressant à suivre pour derrière retourner sur la résistance de 3,8 4,04 euros mais pour conclure voyez encore une baisse de 20% ne me semble absolument pas délirante voilà c'est une excellente journée et si vous avez aimé le format pensez à vous abonner à la chaîne youtube pour ne pas louper les mises à jour quotidiennes